coucou mes coccinelles c'est micheline bienvenue sur la chaîne noisirs créatifs 27 aujourd'hui nous sommes vendredi 19 novembre 2021 et il est 20h06 petite vidéo coloriage coloriage spirale et vous savez que j'ai commencé mon premier coloriage sur les coloriages spirale que j'ai acheté chez action et que sur premier coloriage je me suis foiré voilà je me suis trompé voilà le premier coloriage c'était ce dessin là l'astronaute voilà et moi je me suis trompé j'ai pas pris dans le bon côté j'avais déjà regardé les explications comme ça j'ai dit oui il faut colorier comme ça comme ça comme ça mais quand j'ai commencé moi à faire le coloriage au lieu de commencer moi j'ai commencé directement par le centre du coloriage j'ai commencé par le centre de la spirale donc on voit les endroits où il faut colorier c'est sûr mais ça va pas donner de dessin comme il est censé être présenté donc du coup comme je les foiré va me servir de de ce coloriage va me servir pour tester les différentes couleurs dans mes créons de mes créons couleurs de chez action et du coup comme ça voilà les tweed marqueurs ils traversent derrière mais comme bon je me sers plus de cette page et ben je testerai mes tweed marqueurs et cette page je les enleverai donc ben du coup je suis partie sur le deuxième derrière en suivant vous voyez les pages à ce à ce à ce détache c'est coloriage avec pages détachables voilà j'ai commencé le deuxième derrière j'ai fini donc du coup pour faire les coloriages spirale moi sur le premier comme je vous ai dit j'ai commencé par le milieu mais j'ai pas tourné j'ai suivi tous les traits mais j'ai pas suivi les bons traits il faut commencer par cette ligne là vous tourner en spirale jusqu'au bout jusqu'ici et quand vous voulez faire le reste du coloriage parce que là il n'est pas complètement fini vous reprenez voyez vous avez commencé à ce niveau là ici et de ce côté vous vous commencez à un certain niveau niveau pardon et vous tournez en spirale aussi et ça va vous faire l'autre partie de votre coloriage et moi j'ai pas fait comme ça donc là bas en suivant le sens parce que voyez ici on a un nouveau le l'autre départ parce que là on a premier départ le départ pour aller dans l'autre sens comme ça il part d'ici voilà donc après vous coloriez dans ce sens dans celui là fallait aller de droite vers la gauche vers l'intérieur et là on va de l'extérieur vers l'intérieur mais de gauche à droite voilà ça va former on va colorier les autres parties qu'il y a à colorier voyez vous avez une ligne noire une blanche une noire une blanche donc là quand on va partir quand on va partir de ce côté pour venir comme ça on va colorier les parties qu'on n'a pas fait au milieu entre les deux là on va passer entre les deux et ça va vous finir le coloriage de on va finir la colorisation du reste du coloriage voilà donc celui là je finirai tout seul on va en commencer donc la page du premier voilà se défend les pages c'est pas grave on va prendre un deuxième parce qu'elles sont pas à son que recto les pages voyez même avec les feux que j'utilise pour fermer mes coloriages mosaïques avec la lumière regardez avec la lumière on voit les traits derrière voilà quand on éclairait voyez on voit le dessin derrière ça a pas traversé mais on voit les ombres voilà donc là sur tous les coloriages qu'il y a dans votre coloriage vous commencez par le premier côté droit de la droite ou tourner de droite vers la gauche proêlée au centre et après quand vous avez fini votre partie de ce côté vous êtes vous avez fini ce côté là vous reprenez de ce côté là et vous faites en spirale de la gauche vers l'intérieur à droite, voilà, de la gauche vers la droite, et toujours de l'extérieur vers l'intérieur, voilà, alors celui-là, je le finirai après, je vais en faire un autre avec vous ici, pourquoi, parce que, ici, c'est marqué qu'on peut les faire avec des aquamarkers, des colorings pencils, ou alors en finliner, des finliner, j'en ai pas, j'ai que des pencils, ou des tweed markers, donc moi, on va tester les crayons couleur de chez Action, et on va le faire ensemble, avant de commencer le coloriage, je vais vous montrer mon projet terminé, voilà, dada, tout au coucou, je l'ai fini hier soir, regardez comme elle est magnifique, comparé aux couleurs d'origine sur la toile, avec les symboles, et bien quand on a posé les diamants, ça fait super, ça fait encore plus joli, voilà, ça fait encore plus joli, elle est magnifique, donc j'hésite, donc là, je l'ai mise à plat, parce qu'elle gondolait un petit peu, elle gondole encore un peu, mais je vais la mettre à plat carrément sous les autres toiles terminées, et elle va vite se remettre à plat, voilà, donc voilà, ma petite princesse numéro, ma petite princesse de la créatrice Lisa Franck est terminée, donc je voulais commencer la deuxième hier soir, parce que j'hésite entre deux toiles, et en fin de compte, j'ai décidé d'en faire une autre à la place, mais j'ai des toiles encore en cours à finir, j'ai mes deux toiles défis à faire, donc je vais me mettre un petit peu dans mes toiles défis, et puis voilà, donc pour l'instant, j'ai que deux personnes pour, non j'ai qu'une, alors Sophie, si tu passes par là, précise-moi si tu fais le défi, oui je crois qu'elle faisait le défi, mais reprécise-moi si tu fais le défi, Delphine et Christelle, précisez-moi si vous participez à mon défi, sur le thème 1, Mario, et sur le thème 2, les chevaux, si c'est le cas, dites-le moi pour que je puisse vous marquer sur ma petite fiche ici, voilà, parce que là pour l'instant, j'ai qu'une seule personne, il y a moi, plus une autre personne, donc et bien Rachel, Delphine, pardon, Delphine, Christelle et Sophie, précisez-moi si vous participez au défi, normalement Sophie, oui, mais c'est pas sûr à 100%, donc là ma toile, je vais la mettre bien à plat, je vais la mettre, non, ça va pas aller là, je vais la mettre dans la, dans le tiroir avec les poils germinés, et je vais la mettre complètement en dessous, qu'elle ait un peu de poids dessus, je ne sais pas si ça va être assez lourd, donc elle reste quand même à plat, encore un peu plus, et je la mettrai dans mes, de toute façon, elle va dans mes toiles qui ne sont pas vernis, dans le tiroir avec les toiles terminées, donc je l'ai terminé hier soir, il me restait deux couleurs à faire, donc j'ai fait les deux couleurs qui me restaient, ça m'a, ça m'a fait me coucher tard, mais bon, donc on enchaîne sur le coloriage, je vais vous baisser sur mes mains, et comme on peut le faire avec des aquamarkers, ou des colorings pencils, colorings pencils, c'est les crayons couleurs que j'ai acheté chez Action, donc on va les tester, j'ai coupé la petite bande où il y avait les crayons, avec les numéros dessus, et le le nuancier, donc là maintenant, j'ai bien compris, c'est dommage que je me suis foiré sur celui-ci, c'est vraiment dommage, mais, alors, est-ce que ça va être possible de rattraper mon erreur, en commençant par là, et en finissant par l'autre côté, je ne sais pas, de toute façon, après, il faut repartir d'ici, pour aller dans l'autre sens, donc, je testerai, voir si je peux le rattraper, et puis, je vous dirai ça plus tard, celui-ci, je le finirai demain, donc là, j'ai mon anneau lumineux, ma tablette A3, à dessin A3, qui est allumée, pour que je puisse bien voir les traits, parce que sinon, je n'y vois pas beaucoup, donc, je vais pousser, mes crayons couleur, de l'autre côté, alors, j'ai reclassé les crayons couleur, alors, j'ai vu que la housse, vous voyez, la housse ici, elle se décolle, elle est décousue, elle est sortie de son ourlet, donc, je vais la coller avec de la colle, je ne sais pas avec quoi je vais la coller, parce que je l'ai remise d'aplomb, mais, j'ai peur que ça ne s'emboîte pas, quand je vais la coudre, avec ma machine à coudre, il faudrait que je la recouse, mais, ça a été coupé trop court, par rapport au biais, ils n'ont pas cousu au bon endroit, donc, il faut que j'essaye de voir, si je peux recoudre, la partie de la housse ici, avec la partie ici, voilà, donc, ce n'est pas de la qualité, donc, je vais m'acheter des petites trousses, à fermeture, spéciales, pour les crayons feux, et les crayons couleur, sinon, il faut que je me rachète des petites boîtes, pour les mettre dedans, des petits compartiments, trois tiroirs, pour ranger tous mes crayons couleur, et sur chaque tiroir, je mettrai quelle catégorie de crayons couleur c'est, donc là, moi, ils étaient classés dans le désordre, du coup, je les ai reclassés dans l'ordre, j'ai commencé par le 37, et j'ai fini par la couleur numéro 82, il y a quand même 46 couleurs, sauf que sur un crayon ici, c'est le 81, j'ai que 0 et 1, le 8, il a été mal imprimé, donc, il faut que je refasse une petite étiquette, et ici, sur celui-ci, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas la marque du crayon dessus, donc, il faudra que je fasse une petite étiquette blanche, que je collerai, et puis, que je la colle ici, directement, voilà, donc, les crayons de chez Action, voyez, j'en ai un qui est un numéro, qui n'est pas, qui n'est pas, qui n'est pas écrit complètement, entièrement, et l'autre, il n'y a ni la marque du stylo, du clon couleur, ni le numéro, donc, après, je n'ai pas vérifié quand j'ai acheté, je n'allais pas ouvrir, donc, voilà, on peut les faire en couleurs, les coloriages spirales, donc, je vais commencer par celui-ci, ici, parce qu'ils ne sont que rectos, je vais enlever ça, qui me gêne, voilà, ils ne sont que rectos, donc, du coup, je vais pouvoir, mettre ça là, décaler mon, attendez, je vais vous bouger un tout petit peu, décaler mon, alors, comme c'est des pages détachables, les filles, ce que je vais faire, je vais détacher la page carrément, ça m'embête, parce que, voilà, j'aimerais bien qu'il reste comme ça, mon coloriage, sans voir à détacher les pages, mais, je vais vous glisser, je vais glisser la couverture dessous, me mettre à mon aise, j'espère que vous allez voir ce que je fais, voilà, je vais essayer de rebouger, un peu mon ordi, voilà, là, vous voyez tout ce que je fais, moi, je vais le descendre un peu plus à ma hauteur, voilà, et là, je vais me dire, vu que c'est des coloriages en spirale, et bien, on peut les faire en couleur, donc, le premier, je l'ai fait en noir et blanc, et là, je vais le faire aussi en couleur, et je vais, alors, le deuxième dessin, je ne sais plus ce que c'est, alors, ce que je vais faire, ceux qui sont noir et blanc, parce que vous voyez, il vous montre ici qu'on peut les faire en couleur aussi, vous voyez, donc, c'est déjà pas mal, donc, quand je vais à Action, mon voisin, il ne va pas demain, je ne pense pas, ben là, ils ont été, la fille, la soeur de mon voisin, apparemment, elle a été Action, et elle a trouvé les dépées de Noël, alors, dans lequel Action il y a été, j'en sais rien, parce que dans celui-là de Conche, quand j'y suis allée, moi, il n'y en avait pas, voilà, donc, quelle couleur je vais prendre, ben, je vais prendre du marron foncé, voilà, je vais prendre la couleur 65, et on va commencer par les bordures qu'il y a ici, et on va colorier les parties qui sont à colorier, donc, je vais vous montrer, en comment, alors, je vais tailler mon crayon pour qu'il soit assez pointu, mon crayon, il ne tient plus emboîté, voilà, parce qu'ils sont un peu arrondis, il y en a un où la mine, elle a dû servir, ils ont dû s'en servir, parce qu'il y en a certains, les mines, soit elles ont cassé, soit elles s'en sont servies, voilà, alors, on ne commence pas par le centre, maintenant, je ne me ferai plus avoir, on commence par, la ligne à droite, on fait tout le tour de la spirale, jusqu'à temps d'arriver au centre, et après, on repart de la gauche vers la droite, en suivant la spirale, pour arriver au centre, voilà, donc, là, alors, je suis les contours, il faut juste faire les contours des traits, quand il y a à faire, là, je vais le faire au crayon couleur, parce que j'arriverai mieux, la mine est beaucoup plus fine, qu'avec les feutres que j'ai utilisés, parce que c'est des feutres à pointe moyenne, et comme moi, je n'ai pas tracé mes traits, je n'ai pas suivi mes lignes, je ne les ai pas suivis correctement, ce n'était pas bien droit, donc, du coup, voilà, voilà, je vais faire les contours, et, donc là, j'ai fait ce côté-là, donc là, je coloris la petite ligne que j'ai fait, voilà, je coloris ici, après, je le fais avec du crayon couleur, mais je pense que je vais continuer à les faire avec des feutres, mais les prochains que j'achèterai, parce que je n'ai pas pris tous les modèles qu'il y avait, il y en a d'autres modèles, et du coup, je le ferai avec des feutres, parce qu'avec le feutre, ça ressort mieux, voilà, donc ici, je reviens comme ça, comme ça, et je viens faire mon trait ici, vous voyez, alors, je vais détacher les pages, je les remettrai, s'il faut les agrafer après, je les agraferai après, bon, alors, pourquoi il ne faut pas venir ici, non, la première s'est détachée, celle-ci ne se détache pas, c'est assez complètement détachée, c'est assez détachée sur un coin, donc je vais le laisser comme ça, donc là, vous voyez, je fais le contour, donc là, il faut que je tourne le coloriage, pour être plus à mon aise, vous voyez, après, je viens colorier la partie que je n'ai pas coloriée, je viens suivre mon trait ici, sans trop déborder, voilà, je fais comme ça, alors, je fais au grand papier, mais, au crayon en couleur, mais, voilà, ils écrivent bien, il n'y a pas à se plaindre, et là, il va falloir que je m'entraîne, à faire des dégradés de couleurs, sur un coloriage, que je ne me sers pas, voilà, et on fait comme ça, tout le contour, voilà, jusqu'à d'arriver au centre ici, là, je viens colorier cette partie là aussi, donc, je fais petit lieu, petite zone par petite zone, je trouve que ça ressort mieux avec du noir, franchement, là, je viens faire montrer ici, avec des feux, c'est quand même mieux que des fonds de couleurs, franchement, mais, bon, il faut bien tester, euh, donc, j'avais des vidéos à mettre en ligne, hier soir, que j'ai les vidéos, j'ai fait hier, je devais les mettre en ligne hier soir, puis vous les programmez, et du coup, je les ai mises, tout à l'heure, je vous les ai mises en programmation, pour demain, parce que hier, eh bien, je n'ai pas pu le faire, puisqu'on a eu une coupure de connexion, et ça, à partir de, oui, il était vers les 22h, à peu près, 22h15, et puis, ça a duré jusqu'à ce matin, on n'a pas eu de connexion de toute la soirée hier soir, donc, eh bien, je n'ai pas pu, faire de vidéos, je n'ai pas pu publier mes vidéos, et du coup, j'en ai profité pour faire du coloriage, et terminer, faire du diamant painting, et terminer ma toile, la petite princesse, la créatrice, Lisa Franck, Alors, il faut que je teste un truc, alors, attendez, hop, mes crayons, là, ils sont par là, je crois, je vais prendre le noir, pour comment, sur l'ancienne page que j'ai, que j'ai zappé, là, que j'ai, que je me suis complètement foirée, je vais tester, parce que les aquamarkers, ça traverse, les crayons que j'utilise, pour mes coloriages, mosaïques, ça ne traverse pas, mais, quand on met la page à la lumière, voyez, quand on met la page à la lumière, on voit, où j'ai, où j'ai tracé mes traits, donc, je vais essayer avec mes, mes crayons, là, je vais prendre une ligne, ici, voilà, on va, je vais prendre là, il est foiré, donc, autant le, voilà, ça ne traverse pas, mais, ça fait comme l'autre crayon, que j'ai utilisé, on voit, à travers la page, quand on met la page à la lumière, on voit le trait, que j'ai colorié, on voit le dessin, que j'ai fait, alors, je vais essayer avec les Stadler, parce que, eux, ils ont la pointe fine, donc là, ça va être une autre affaire, parce que je sais que, quand je fais avec la pointe fine, ça traverse le papier, alors, on va tester avec les Stadler, et là, j'ai quoi, donc ça, ça y est, on va tester avec les Stadler, on va prendre du violet, de toute façon, foiré pour pas foirer, je vais tester avec la pointe fine, pour faire les contours, comme ça, ça me permettrait de faire les contours, en pointe fine, et colorier doucement, avec eux, parce qu'il y a certains Stadler, quand je colorie avec la pointe fine, la pointe, elle accroche le papier, donc avec les Stadler, vous voyez, même avec la pointe fine, ça traverse pas, mais, on voit quand même, là où j'ai tracé mon trait, je vais essayer plus loin, après, j'appuie pas, donc, non, ça traverse pas, non, je vais pouvoir utiliser mes Stadler, là-dessus, je vais essayer avec la grosse pointe, j'ai pas pris le bon côté, en plus, alors, attendez, voilà, là, j'ai fait avec la pointe fine, et avec la grosse pointe, si ça traverse pas, je pourrais utiliser les couleurs de celui-ci, ouais, vous voyez, ça traverse pas le papier, mais quand on met, quand on met le dessin au soleil, on voit là où j'ai colorié, donc, c'est bon, je peux utiliser cela, sur ces coloriages-là, c'est cool, je vais pouvoir utiliser mes Stadler, parce que sur les autres coloriages, mystères, carré, c'est mystère, et bien, ça traverse, voilà, donc là, je vais faire, je vais continuer quand même l'autre, alors, c'était quoi que je voulais tester aussi, les crayons-là, je les ai testés, les Stadler, je les ai testés aussi, les paper mat, je les ai testés, je crois, on va essayer avec du vert, le paper mat, c'est celui-ci, ça va me servir comme page de test, et puis celui-là, je m'en racheterai un comme ça, pour faire le, je m'en racheterai un autre de celui-là, donc là, c'est pareil, ça ne traverse pas le papier, il ne faut pas appuyer fort non plus, mais on voit quand même là où j'ai fait mon trait, voilà, donc là, ça c'est bon aussi, je vais essayer avec mes sharpies, alors, sharpies, je vais prendre du rouge, c'est juste pour tester les couleurs, donc là, je vais prendre du rouge ici, donc je ne peux pas plus, je vois, voilà, comme ça, j'ai testé, elle va me servir de page de test, celle-là, bon, celui-là, elle traverse, donc ce n'est pas la peine, les sharpies, ce n'est pas la peine, ça traverse, alors, je vais la laisser comme ça, les sharpies, ce n'est pas la peine, voilà, et ceux-là, les petits crayons comme ça, je vais prendre celui-ci, vu que j'en ai d'autres à finir, on va tester sur, alors, je vais mettre une feuille de papier dessous, quand même, on ne sait jamais, je vais mettre mon papier, c'est mon papier, je l'ai lavé, mais depuis que je l'ai lavé, ma souris, elle a du mal à passer dessus, voilà, on va venir par là, et je vais venir faire cette petite zone-là, ici, on va commencer par là, voilà, comme ça, ça va être une petite vidéo test, pour tester mes crayons, après, ceux-là, il y en a des neufs et des anciens, qui sont mis ensemble dans la même boîte, dans le même tiroir, et il y en a qui n'écuillent pas forcément, très bien, voilà, donc là, je tourne, voilà, là, c'est ici que j'ai passé, ça ne traverse pas, on voit là où j'ai colorié, mais il ne faut vraiment pas appuyer du tout sur le crayon, je vais essayer de faire ici, dans la spirale, non, ça ne traverse pas, mais c'est limite, donc, là, c'est, à faire attention, je ne sais pas, j'ai mis le bouchon, là, donc celui-là, je m'en sers pour écrire sur mes cahiers, parce que, ils écrivent très fins, ils sont très bien, voilà, donc, on va colorier le reste au crayon couleur, évidemment, celui-là, il me sert de page test, je vais même enlever la page, parce que, voilà, c'est des pages détachables, c'est bien ce qu'il me semble, et celle-ci, c'est une page test, donc, je vais la mettre, je vais la mettre ici, à l'entrée, voilà, donc là, je finirai après, on va continuer, celui-ci, donc là, j'en étais ici, alors, je vais arrêter les conclures, je vais essayer de trouver du marron, en feutre, s'il n'y aura plus, ça ira mieux, voilà, je vais fermer ça, comme ça, je les rangerai après, je ferme, pour ne pas que les chars, mordent dedans, alors, le marron, alors, on avait dit que, l'estaguleur, ça allait, donc, on va choisir, le marron, dans l'estaguleur, et on va repasser, sur le crayon couleur, hop là, le marron, j'en ai un là, je vais prendre une feuille, pour tester, une petite fiche papier, c'est pas cette pointe là, qu'il faut que je prenne, c'est l'autre, vous voyez, là, j'ai mis du stadeur, et ça passe pas à travers, donc, c'est, vous voyez, j'ai écrit maman, et ça traverse pas le papier, donc, ça dépend des, donc là, je vais essayer ici, avec la grosse mine, ça traverse pas non plus, donc là, je vais repasser, un coup de feutre dessus, et il faut que j'aime, et ça trouve, d'où, ou, 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 anyways, ça traverse pas juste on voit le trait et du coup j'ai choqué en couleurs je vais faire avec la pointe fine donc mes traits sont pas forcément droit évidemment deux minutes les filles je mets un haut-parleur qui grisille à mon foot il n'écrit pas non il n'écrit plus il faut pas j'écris sur les crayons par dessus sans couleur c'est le contraire il faut faire au feutre et après aux couleurs si je ne trompe pas il n'est pas droit droit à notre niveau je vais prendre la pointe fine après comme ça je pourrais mieux suivre le trait je vais faire un petit peu je vais faire un petit peu il faut toujours tourner le faut toujours tourner le cahier parce que demain il faut que je trie mes livres dans mon carton dans ma chambre voyez les traits sont pas droits c'est en faisant contour comme ça vous allez former votre dessin et quand j'aurai fini dans ce sens là je reviendrai par là et je repartirai dans l'autre sens bon là mon cahier est à l'envers c'est pour le temps du coloriage je vais le remettre à l'endroit donc là je viens jusque là là j'ai un tout petit très fin alors moi je me mets à l'envers c'est pour y voir plus clair donc là je suis montré il y en a une autre donc ça c'est les zones où il faut colorier à l'intérieur donc quand c'est un trait tout fin vous faites juste un trait fin comme ici et quand il faut colorier quand ça va en s'élargissant ben vous faites vous colorier toute la partie qui est à colorier dans la zone élargie j'avais une feuille que je mettais dessous avant bon là ça ça doit être sec hop je vais la mettre dessous côté couleur de ce côté là parce que vous voyez avec le stadeleur il va falloir que je fasse attention parce qu'il y a des endroits où ça déborde donc je mets une feuille de papier dessous si ça détaille sur celle ci c'est pas grave non parce que là j'ai trop faut que je fasse attention c'est saoulant parce que ben là je suis sur mon bureau j'ai pas beaucoup de place donc là je suis je continue à suivre mon trait donc je vais tracer mes traits avec la pointe fine et je colorerai je ferai le reste avec le le problème à cause pointe alors j'ai déraillé un petit peu alors je vais le mettre dans ce sens là et je vais venir là sur cette ligne là alors quand on sait plus où on en est quand on fait la spirale il faut regarder sur le trait d'avant c'est le trait où il faut le laisser blanc donc après il n'y a pas à se tromper donc là il faut que je fasse ce côté là je tracerai mes traits avant et puis après il faut être patient voilà je suis arrivé au bout c'est l'autre de la même grandeur voilà et là il y a une petite encoche ça va en rétrécissant il faut bien suivre le trait parce qu'après si vous déviez alors ce que vous montrez sur votre coloriage sont pas droits il y a des lignes droites et après il y a des il y a des petites bosses donc là je vais venir colorier avec votre pointe jusque là pour pas en avoir de trop à faire après et je crois que j'ai huîtré les stadler la prochaine fois parce que j'ai des endroits où ça dépasse c'est parti donc tout tu t t t t t t t Voilà, voilà, voilà. Donc là, il n'est pas fini mon dessin, parce qu'il faut encore que je fasse tout le tour ici, toute la spirale. Donc ça met pas mal de temps. Alors, je fais le tricoté droit. Je fais le tricoté gauche. Et si je vois qu'avec les crayons, les crayons en couleur, les crayons, enfin les stadler en couleur, et puis les crayons couleur pencil, que ça donne pas bien avec les couleurs en dehors du noir, et bien je continuerai à faire les prochains en noir. Parce que le noir, je pense que ça ressort mieux. Ah bah, je suis pas rendu au bout les filles, hein ? Donc là, c'est un tout petit très fin. Donc vous le faites avec un crayon pointe fine. Merci. 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 Je mange monéléments, parce que j'ai mangé, mais j'ai pas mangé mon yaourt. alors ça donne quoi derrière ouais ça peut aller pour vraiment pas que j'appuie dessus bon Donc là, je vais essayer de me mettre comme ça. Sous-titrage ST' 501 Je vais venir colorier les parties que j'ai déjà faites. Avec la brousse pointe, en la mettant bien droite, en tenant mon client bien droit, pour éviter que ça déborde. Voilà. Voilà. Donc là, je vais reprendre à partir de là où je me suis arrêtée et je continue. Alors généralement, quand vous commencez, il faut que vous fassiez ça quand vous êtes tranquille, évidemment. Et puis, il ne faut pas s'arrêter en cours de route. Parce que des fois, après, on perd le fil du... On perd le fil du dessin et on ne sait plus où on a... Et c'est ce qui m'est arrivé sur l'autre derrière. Il y a des endroits où j'ai confondu les lignes, donc... ... ... ... ... ... On vient faire le centre. ... 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